Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale, une vidéo pour partir en livre. Alors partir en livre, qu'est-ce que c'est ? C'est un peu une fête de la littérature jeunesse, organisée par Booktube et Lablogo. Et donc pour partir en livre, la littérature jeunesse est à l'honneur, et moi j'ai décidé de vous présenter mon coup de cœur jeunesse de l'été. C'est Broadway Limited de Malika Ferjouk, publié à l'école des Loisirs. Vous connaissez sûrement Malika Ferjouk parce que c'est l'auteur génialissime de 4 sœurs, et ici elle revient dans un style vraiment différent avec Broadway Limited, dont le premier tome s'appelle Un dîner avec Karigand. Broadway Limited, c'est l'histoire de Jocelyn Brouillard, un jeune français qui part faire un an d'études à New York dans les années 50. Suite à une sorte de quiproquo, Jocelyn va se retrouver à la pension giboulée, qui est normalement exclusivement réservée aux filles, mais finalement il va quand même y loger pendant son année d'études. Dans cette pension, il va croiser toutes sortes de filles, elles rêvent toutes de conquérir la grande ville de New York, elles rêvent de théâtre, de chansons, d'être modèle, de poser pour des grands photographes, de faire de la publicité, d'être chanteuse. Enfin bon, elles ont toutes des rêves vraiment extravagants, qui reflètent bien cette époque. Et puis Jocelyn va se retrouver au milieu de toute cette ribambelle de filles, et il va apprendre à les connaître chacune les unes après les autres. On suit autant Jocelyn, surnommé Joe par les Américains, et voilà, on suit son année, on suit sa découverte de cette nouvelle culture pour lui, parce qu'il vient de France où la guerre vient de se terminer. Atterrir à New York pour lui c'est un grand choc. Mais on suit aussi l'histoire des filles de la pension giboulée, notamment 4 d'entre elles, donc il y a Chic, Manhattan, Adelaide et Paige. Au fil des chapitres, on se balade entre ces filles et Jocelyn et d'autres personnages secondaires. On est tout le temps entre différentes histoires qui s'entremêlent, et c'est vraiment génial. Et donc parallèlement à ce thème du musical, de Broadway, du cinéma, dans lequel gravitent toutes ces filles, on a également d'autres thèmes qui s'immiscent et qui sont très présents à cette époque à New York, notamment la ségrégation, le racisme, le communisme, le début de la guerre froide, les phobies que ça va apporter. Malika Ferduk a vraiment peaufiné les détails, parce qu'au milieu de toutes ces personnes, on croise aussi des personnes qui ont vraiment existé. On voit Grace Kelly à une audition, on croise Woody Allen qui traîne dans des studios de cinéma, et il y a des milliers de références que je suis sûre que je n'ai pas compris, mais qui viennent nourrir ce livre vraiment foisonnant et plein de détails. Ce qui a vraiment fait de ce livre mon coup de cœur jeunesse de cet été, c'est qu'au départ on pense qu'on va suivre Jocelyn, voilà, son histoire, sa vie à New York, et finalement, il n'y a pas de personnage principal dans ce livre. Tous les dessins sont importants, toutes les histoires, il n'y a pas d'histoire secondaire, il n'y a que des histoires principales, mais elles sont multiples. En fait, comme on gravite autour de tous ces personnages, ils deviennent tous très importants pour nous, on s'attache à chacun d'entre eux. Bien que ce soit de la littérature jeunesse, ce livre est conseillé à partir de 15 ans, et je suis plutôt d'accord, parce que l'écriture est quand même très riche, il y a du vocabulaire, parfois que moi-même j'ai dû chercher des mots dans le dictionnaire, et puis il y a beaucoup de personnages, il ne faut pas se perdre dans les détails, c'est très foisonnant, et c'est ce qui fait je pense la qualité de ce livre, donc voilà, pour les lecteurs déjà, déjà grand, déjà un petit peu aguerri, je pense qu'il est parfait. Attention, je vous préviens, une fois que vous l'aurez terminé, vous n'aurez qu'une seule envie, c'est de lire le tome 2, malheureusement il n'est pas encore sorti, je n'ai aucune information sur la sortie du deuxième tome, j'imagine que l'auteur est en train de l'écrire, je l'espère fortement. Personnellement, je me suis fait un petit résumé de l'histoire de chaque personnage, pour pouvoir relire ça juste avant de lire le tome 2, dès qu'il sortira, parce que c'est vrai que quand même, moi-même des fois j'étais un peu perdue dans tous les personnages, j'ai dû faire des petites notes sur un papier à côté, pour ne pas confondre tous ces gens. Si vous aimez l'univers du musical, l'univers du cinéma, de Broadway, l'univers de New York dans les années 50, et si vous aimez les livres chorales où chaque personnage a son importance, n'hésitez plus, c'est le livre qu'il vous faut vraiment. Voilà, cette vidéo se termine, j'étais ravie de vous présenter mon coup de cœur jeunesse, pour Partir en Livre. Je vous mets en barre d'infos le lien de la page Facebook de Partir en Livre, où vous pourrez retrouver d'autres vidéos de booktubeurs et des articles de blogueurs, donc voilà, tout autour de la littérature jeunesse. Je vous souhaite à tous et à toutes de très bonnes lectures, et n'oubliez pas, la littérature jeunesse, c'est pas que pour les enfants. Merci d'avoir regardé cette vidéo !